On finit la première session et nous continuons la deuxième session. L'école est ici chez vous à Vienne. C'est la première promotion qui termine aujourd'hui. Tu peux prendre ton inscription aujourd'hui auprès de l'ancien qui et toute autre information. Et c'est pour ton bien. L'école travaille en partenariat avec le Bible College de Spiritual Life Ministry à Minnesota. Et nous travaillons aussi avec... Nous avons commencé l'école il y a deux semaines. J'étais à Londres. Nous avons commencé la même école à Londres. Et l'école est aussi à Utrecht, n'est-ce pas, en Hollande. Donc partout, nous avons 30 étudiants, 20 étudiants, 12 étudiants, 15 étudiants, n'est-ce pas, qui font des cours par-ci par-là. Le programme est prévu pour une année. Mais il y a aussi un programme supplémentaire si le besoin se présente. Les professeurs sont qualifiés. Nous avons par exemple la soeur Edoxie Twente, elle est camerounaise, étudiante, termine bientôt sa formation en médecine. Elle a fait elle-même la formation et elle est professeure. Nous avons l'apôtre Néstor Wemboloa, qui est aussi un théologien et dirige une grande église en Allemagne. Qui est aussi professeur, le pasteur Mathieu Yombo, aussi un homme qualifié, dirigeant aussi une très bonne église en Allemagne. Nous avons le frère Roger Nana, qui se trouve actuellement au Cameroun. Il est étudiant en gestion informatique. Il a fait la formation, il a terminé. Lui aussi est camerounais. Nous avons le frère Franklin Bacob, qui est étudiant en gestion informatique également. Et qui est presque à la fin de ses outils. Qui est l'un de nos professeurs. Nous avons l'ancien Guy Dungala, qui termine aujourd'hui. Mais qui est aussi déjà professeur. Et nous avons moi-même. Il y a bien d'autres professeurs qui passent. En première session, nous avons d'une manière générale cinq cours. Le cours de la foi chrétienne, la foi chrétienne très importante, la croissance des églises, l'adoption spirituelle, la doctrine chrétienne et la connaissance biblique. Elle est très importante. Nous avons compris que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs s'y connaissent dans les témoignages qu'elle était tombée, l'onction, mais ne savent pas défendre leur foi. Alors nous avons trouvé très important que nous puissions donner ces cours, entre autres la doctrine chrétienne, la connaissance publique et ainsi de suite. En deuxième trimestre, nous avons un peu plus de cours. Nous avons le cours de l'éclésiologie. L'étude des fonctionnements et de l'organisation de l'église. Qui actuellement est rajouté avec un autre cours, le cours d'histoire de l'église qui sera, n'est-ce pas, donné par le pasteur Nathan Nili d'Allemagne. Nous avons le cours d'étude des ministères. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent prophètes sans savoir ce qui signifie prophète et comment même on le devient. Il y a des gens qui s'appellent apôtres, mais qui ne sont pas des vrais apôtres. Ainsi de suite, le pasteur des évangélistes. Il est important que nous puissions apprendre de ce cours pour connaître et comprendre le ministère, parce que ce qu'on n'a pas compris, on ne peut pas non plus bien le vivre. C'est pourquoi ce cours a été conçu et écrit par moi-même pour que nous puissions montrer aux gens c'est quoi être un apôtre. Qui est réellement un apôtre ? Qui est réellement un prophète ? Ainsi de suite. Nous avons le cours de la communication interculturelle. Un cours très important, c'est un cours qui n'est pas spirituel, mais ma foi très important, parce que nous vivons dans un contexte multiculturel. Nous avons des gens qui viennent de partout et par conséquent de nature, de mentalité, d'éducation différente, des cultures différentes. Et ce cours nous aide, n'est-ce pas, à comprendre comment vivre dans un environnement multiculturel et ainsi faire maille de, comme on dit en allemand, éviter le plus de conflits qui, en réalité, ne sont que des conflits culturels. Et nous avons le cours de maturité chrétienne pour permettre aux chrétiens de grandir, de devenir mieux dans la vie de l'Église. Et nous avons des cours en forme de séminaire que nous avons fait hier, le cours d'exégèse et d'homéritique, un cours qui intéresserait beaucoup plus les prédicateurs, pour qu'ils sachent comment préparer une prédication et comment bien la présenter et communiquer pour que le peuple puisse recevoir réellement le message de Dieu. En troisième trimestre, nous avons le cours de la vie apostolique, un cours intéressant. Ceux qui vont se faire inscrire comprendront l'importance de ce cours. Nous avons le cours sur les tabernacles. En fait, nous essayons d'enseigner comment organiser l'Église en se référant sur les principes du tabernacle. Et le tabernacle, c'est le premier temple que Dieu a fait inscrire sur la terre, plutôt, a fait construire sur la terre par Moïse. Le tabernacle est très intéressant parce que là-dedans, vous retrouvez toutes les grandes doctrines de la Bible. Je vous encourage à, non pas seulement commencer les cours, mais aller jusqu'au bout pour apprendre toutes ces choses. Nous avons besoin aussi, nous avons un cours sur l'histoire du réveil. Nous sommes des églises de réveil, mais beaucoup ne savent pas, ne connaissent pas l'histoire du réveil, par qui le réveil a commencé, comment le réveil est arrivé, pour que nous puissions nous appeler aujourd'hui des églises de réveil. Il est important que ce cours soit appris pour que nous sachions, on ne peut pas avoir de l'avenir si on n'a pas un passé. Et le passé nous donne nos repères, nos références, sur lesquelles nous basons pour bâtir notre avenir partant du présent. Nous avons le cours d'eschatologie. L'étude, n'est-ce pas, l'étude des choses à venir, des événements à venir, des prophéties du temps et de la fin, comment les connaître, comment les interpréter, en quel temps nous sommes par rapport à la montre des dieux. C'est ce cours d'eschatologie qui nous explique toutes ces choses. Enfin, nous avons un cours très intéressant sur le leadership. Un cours très intéressant sur le leadership, la manière de gérer, de commander, de diriger. Et c'est vraiment un programme très intéressant, comme je vous avais dit, qui est appuyé sur le temps, le permis et que le besoin se présente par bien d'autres enseignements, entre autres, l'enseignement sur l'intégrité, l'obéissance, l'enseignement sur la préparation au ministère, l'enseignement sur l'excellence dans le ministère, et ainsi de suite. Ce sont des cours, autant des cours, que nous rajoutons par rapport aux besoins et au temps qui est donné pour que l'homme de Dieu soit bien formé et propre à toute bonne œuvre. Je devrais parler jusqu'à 16h. Il est 16h02min et je laisse le micro au regard pasteur Tom avant que nous puissions remettre le diplôme sous nos acclamations. Well, praise the Lord. Amen. I want to say, first of all, congratulations. Je vous laisse d'abord dire félicitations. Après avoir écouté tout ce que les étudiants ont fait, je suis vraiment content. They have worked very hard and we can hear from what the courses that they've done, we can hear that you have prepared yourself for the work of ministry. And it's exciting for us to see people within the church that understand the value of discipleship, the value of training. It's not easy to prepare yourself. It's not easy to take the time to do these courses. There is a sacrifice that has to be paid. And we can sit here today and we can recognize and honor these, and I guess it's these at the table here, for their sacrifice and their commitment. Paul talks to Timothy, young Timothy, and 2 Timothy especially. And he encourages young Timothy, a student of the word. And he encourages him to prepare himself, to prepare himself for the work of the ministry. Paul called it the work of God. And we must prepare ourselves. And today we can honor those that have had a desire to grow deeper in their relationship with God. And we can honor those that have prepared themselves to be more effective in the work of God.